Salut à tous, le livre d'aujourd'hui clôt les lectures de l'été, c'est-à-dire que c'est le dernier livre que j'ai lu en été. Après on passe aux lectures automnales. J'avais trop hâte de vous parler de ce livre parce que je l'ai vraiment bien aimé. C'est pas un coup de cœur, je vais vous dire pourquoi, mais vraiment, j'ai adoré. Déjà il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit à deux plumes. C'est quelque chose que j'avais jamais testé, donc j'étais un peu inquiète. Après je dois vous avouer que j'étais pas non plus extrêmement inquiète parce que les deux auteurs de ce livre, je connaissais leur écriture. J'avais déjà lu des livres d'eux, donc ça ne m'inquiétait pas. Ce qui m'inquiétait c'était de les voir ensemble dans un même livre. Là j'avoue que j'ai eu un peu peur. Aujourd'hui je vous présente donc Pourquoi pas nous de Becky Albertalli et Adam Silvera. C'est aux éditions Hachette. Mon père vient de remettre le chauffage. Mais non. Alors, le chauffage qui est en train d'être remis, les volets qui claquent. Je sais qu'on est en automne mais il doit faire 22. Non, là non. Bon, j'avoue que l'histoire va vous sembler sûrement bateau et vous aurez raison, c'est pour ça que c'est pas un coup de coeur. Mais des fois, les petits plus ajoutés par les auteurs font que l'on trouve ce livre meilleur qu'une autre histoire tout autant bateau. Je sais pas si vous connaissez la théorie de l'univers qui dit que si vous êtes destiné à quelqu'un, vous finirez forcément par le trouver. Et bien Arthur, lui, il y croit et quand il tombe sur Ben dans un bureau de poste en plein New York, il en est sûr, c'est le coup de foudre, c'est le grand amour. Pourtant les deux jeunes hommes sont extrêmement différents mais comme dit l'expression, les contraires s'attirent. En même temps, on dit aussi qu'ils se ressemblent s'assemblent. Ces expressions n'ont aucun sens. Arthur, il est issu d'une famille plutôt modeste, il veut postuler à Yale, c'est un bon élève, très droit. Et Ben, c'est pas du tout ça. Ben, c'est un garçon qui est entouré d'une famille aimante, d'un meilleur ami au top. Mais dans sa vie, l'amour c'est pas ça et d'ailleurs sa dernière relation s'est plutôt mal terminée. Et il est en ce moment à New York, dans son école, pour des vacances apprenantes, pour éviter de redoubler. Et il se trouve que dans cette même classe, qui est-ce qu'il y a ? Et bien son ex, son ex, Hudson. Autant vous dire qu'on n'est pas sur un Ben qui est au top de sa forme alors que Arthur, pfff, mais sa vie est merveilleuse à Arthur. Les deux vont donc se rencontrer et finir par se trouver des petits atomes crochus et tomber amoureux. Mais une idylle de vacances, est-ce que ça peut durer ? Surtout que Arthur, de base, n'est pas originaire de New York. Donc il va repartir à la fin de l'été. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'écriture à deux plumes, c'est la première fois pour moi. Mais j'ai quand même choisi des auteurs dont j'étais sûre que la plume me plairait. Becky Albertalli, je vous en ai déjà parlé, avec Love Simon, que j'avais trouvé génial. Adam Silvera, je vous en avais parlé, avec Elin Meurtout, les deux à la fin, que j'avais trouvé incroyable. Ça avait même été un coup de cœur. Bref, je suis partie sur des personnes dont je savais que l'écriture ne poserait aucun problème. Les personnages, ils étaient hyper bien construits. L'histoire, elle était claire, nette. Comme je vous l'ai dit, elle était assez basique. Mais ils ont ajouté toutes ces petites références qui font que j'ai vraiment pris goût à l'histoire, en fait. Il y a des références à Harry Potter, à Hamilton, à Ben Platt, à Jonathan Groff. Bref, vraiment, c'était si cool. J'avais l'impression, vraiment, que c'était moi qui avais écrit le livre. Parce que, clairement, c'est des références que je mettrais dans un bouquin si j'en écrivais un. Et j'étais comme... Ah ! En fait, dans ce livre, il y a tout ce que j'aimais. Toutes les références, la petite histoire d'amour. C'est ça qui m'a plu. En plus, en vacances, on a besoin d'un truc feel good. Et ça, c'était parfait. Parfait. Je ne voulais pas lâcher ce livre. Je ne voulais pas. Je voulais vraiment continuer ma lecture, encore et encore. Sauf que le livre a une fin. Et je ne voulais pas terminer ce livre. Je ne voulais pas, parce que je me suis attachée au personnage, j'avais envie qu'il devienne mes amis. Ce qui a fait que ce n'était pas un coup de cœur, en plus du fait que l'histoire soit assez basique, même si les références rendent l'histoire incroyable. C'est la fin extrêmement prévisible. Ça, ça gâche un peu tout. On ne doit pas se mentir, c'est une histoire cliché, avec le coup de foudre à New York. Comme par hasard, un coup de foudre à New York. Vraiment, c'est comme si on m'avait dit un coup de foudre à Paris. Voilà, c'est vraiment bateau. Et aussi, ce fameux cliché des personnages que tout oppose et qui finissent, quoi qu'il arrive, par se rejoindre. Ça aussi, c'est cliché. C'est extrêmement cliché. Mais c'est mignon. On aime la mignonnerie. Ma lecture, elle a été hyper fluide. Je ne pouvais pas m'empêcher de lire, comme je vous l'ai dit. Mais c'était simple, c'était doux, c'était confortable. Voilà, c'était une lecture confortable. Parlons des personnages qui, dans leur globalité, étaient vraiment hyper intéressants et hyper sympas. Mais j'ai eu plus d'atomes crochus avec certains qu'avec d'autres. Je vais commencer par vous parler d'Arthur. Dans le couple, c'est Arthur que j'aime le moins. Donc je préférais commencer par cette vision un peu négative pour ensuite partir vers de l'extrême positif. Arthur, c'est un garçon gentil. C'est un garçon innocent. C'est un fan d'Hamilton. Littéralement, il en parle tout le temps. Et un fan des comédies musicales. C'est également un grand romantique qui n'a jamais vécu d'histoire d'amour. C'est sa toute première. Donc on assiste aux petites boulettes habituées des débuts de relation, etc. C'est très touchant, c'est très mignon. Arthur, il est très délicat. Pourquoi ça n'a pas collé entre Arthur et moi ? C'est tout simplement que je trouvais qu'il était trop mélodramatique. Il exagérait tout. Mais littéralement tout. J'aurais été Ben, je l'aurais laissé. Vraiment. Ben, il a enduré des choses. Ben, Arthur, c'est son boulet au pied. Vraiment, je l'ai perçu comme ça. Il y avait trop d'émotions. Il en était ennuyeux. Il en était chiant, mais à un point. Des fois, mais des situations qui, ça va, c'était pas grave. Lui, c'est la fin du monde. J'aime pas les personnages drama comme ça. Ça m'a saoulée. L'histoire d'Arthur, c'est un énorme cliché. Mais en même temps, on s'attache quand même à lui par son côté romantique, son côté attachant, dirons-nous. Même si des fois, il en fait trop. On aime quand même Arthur. Mais on l'aime moins que Ben. Enfin, moi, je l'ai moins aimé que Ben. Pour ce côté un peu drama queen. Ben, c'est un garçon qui vit dans une toute petite maison. Il a pas la vie de luxe d'Arthur. Mais il a des parents aimants. Et il a un meilleur ami du tonnerre. Je veux son meilleur ami. On reviendra sur son meilleur ami après. Mais son meilleur ami... Pépite. La seule ombre au tableau dans le social de Ben, c'est Hudson. Donc son ex-petite amie qu'il est obligé de voir pendant ses vacances apprenantes. Et ce qui est sûr, c'est que du coup, ça crée des situations malaisantes. Malaisante et dure. Parce que pour Ben, c'est dur d'être à côté de son ex. On comprend que Ben souffre cette relation assez terminée, très brutalement. de manière assez dégueulasse. Donc Ben, il est en souffrance. Et en plus, il est obligé de voir son ex tout le temps. C'est compliqué. Ben, c'est un garçon adorable. Loyal. Doux. Attentionné. Drôle. Toujours de bonne volonté. Fan d'Harry Potter et de films d'horreur. On serait meilleur ami dans la vraie vie. Je tiens à vous le dire. Lorsqu'il rencontre Arthur, il est pas prêt à une nouvelle relation. Il arrive pas vraiment encore à se détacher de Hudson. Et bah, ce garçon qui se pointe et qui lui fait croire que le grand amour existe. Voilà. On comprend aussi Ben. On s'attache vraiment beaucoup au personnage et à sa sensibilité. Moi, ça a été un de mes personnages vraiment préférés. On a l'impression qu'il pouvait bouger la Terre entière pour ceux qui l'aiment. Vraiment une pépite, ce garçon. Une pépite. On comprend Arthur. Merveilleux. Passons à mon personnage coup de cœur qui a donné, mais vraiment, toute la couleur dont le livre avait besoin. Dylan. Dylan, ce personnage extraordinaire. Meilleur ami de Ben. On veut tous un Dylan. Si quelqu'un regarde cette vidéo et qu'il connaît Becky Albertalli ou Adam Silvera, passez-lui le message. Si vous écrivez un livre sur ce personnage, sur Dylan, je l'achète immédiatement. Toutes les situations où il était dedans, il avait les bonnes phrases. Il m'a fait me taper mes débarras. Il était incroyable et il savait vraiment détendre l'atmosphère quand ça n'allait pas. On veut tous Dylan. On veut tous Dylan. Il a des répliques incroyables, mais incroyables. Il était hyper attachant. Il était hyper drôle, mais vraiment. Il faut savoir qu'il ne vit que pour le café. Déjà, rien que ça, c'est très, très drôle. Il va tomber amoureux d'une fille qui travaille dans un café, mais lui, il n'aime pas le café qu'elle fait. Il préfère le café d'à côté. Enfin, il est génial. Il est formidable. Il a des t-shirts avec ses marques de café préférées. Cet homme est incroyable. Bon, on apprend aussi qu'il tombe très facilement amoureux. Donc, on n'a pas vraiment d'espoir dans sa relation. Et pourtant, cette relation pourrait nous surprendre. Bien sûr, tout comme Ben, il est fan de films d'horreur, fan d'Harry Potter. On adore. J'ai trouvé cette lecture vraiment très rafraîchissante, très douce, très belle, très drôle. Je ne regrette absolument pas cette lecture pour clore mes lectures de l'été. C'est vraiment une bonne lecture. Je vous la conseille à 1000%. Une écriture simple, une histoire d'amour, assez bateau, mais qui a des petits trucs qui font qu'elle devient extraordinaire. C'est vraiment juste le manque de cette petite étincelle qui aurait fait que ça serait un coup de cœur. Il manquait cette petite dose de surprise. Cette lecture m'a presque donné envie de faire un marathon de films d'horreur, ce que j'ai quasiment fait, du coup, suite à cette lecture, parce qu'avec ma sœur, on a regardé la purge. Donc bon, finalement, peut-être que la lecture a eu une petite influence sur moi. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada